Nous nous sommes dans l'une des phases critiques de l'histoire du monde. Selon les écritures, selon les révélations du Seigneur sur nous, les pires sont encore à venir. Ce à quoi nous assistons là, ce n'est que les préludes des moments encore plus atroces, plus amers, comme jamais l'humanité n'a jamais connue. Et j'ai dit à l'église, j'ai dit à tous les bien-aimés qui me suivent, après tout ce confinement qu'il y a sur la planète, en Europe, partout, aux Etats-Unis, partout, après ces moments, le monde ne sera plus celui que nous connaissons. Prenez cette date, écoutez ce que je vous dis. Après toutes ces périodes ici, partout dans le monde, quand on aura lévé les restrictions, les avions commencent à reprendre, les gens commencent à voyager, les choses ne seront plus les mêmes. Il y a quelque chose qui est déjà en train d'être mis sur pied partout dans le monde, afin qu'Apocalypse 16, 13, Daniel et 12 s'accomplissent. Le temps de la fin, nous y sommes. Il faut, puisqu'il faut en parler. Je me pose la question, avez-vous entendu un seul de ceux qui se prétendent prophètes s'élever en ce moment pour dire à l'église exactement ce qui se passe? Avez-vous entendu, même dans les années passées, même au début de cette année, janvier, février, avez-vous entendu un prophète? Ceux qui ont l'habitude de dire que Dieu me montre que tu as ceci, tu as des problèmes dans ta famille. Si les prophètes, qui nous a prévenus de ce moment-ci? Et c'est là, vous devez nous faire poser des questions, surtout en des temps comme ceux-ci, où nous avons besoin d'être avertis, préparés, parce que certains chrétiens sont en train de dire, même certains passés sont en train de dire, nous allons combattre tel esprit. Il y a des choses qui sont prophétiques qui doivent arriver. Lisez l'Apocalypse, lisez ce qui est dit par les anges aux églises. Il y a des choses que, vous le vouliez ou pas, elles arriveront, comme celles que nous vivons maintenant. Cela fait partie des événements prophétiques. Maintenant, il dépend de la manière dont les chrétiens sont préparés spirituellement et surtout prophétiquement à affronter de temps comme ceux-ci. Ceux qui appartiennent à l'épouse. Ceux qui appartiennent aux rachetés. Ceux dont le nom sont inscrits dans les livres des vies de l'agneau. Qui ont été préparés, connus d'avance. En ce moment-ci, le Seigneur leur donne une nourriture correspondante en ce moment pour qu'ils se préparent. Parce que ne croyez pas, je répète encore, ne croyons pas qu'on va sortir de cette situation et reprendre nos activités comme c'était avant, tout ça. Alors, c'est être vraiment de la catégorie des vierges folles. Une vierge sage en ce moment, c'est que nous sommes rentrés dans une zone de turbulence extrêmement dangereuse. C'est ce qu'avaient prédit les prophètes et le Seigneur l'a confirmé. C'est pour cela, maintenant, plus que jamais, nous devons avoir un autre discours, un message correspondant à l'heure pour préparer l'église plutôt que d'endormir les gens avec des enseignements qui n'ont rien à voir avec le calendrier prophétique de Dieu.